au moment du décès de son père. Le jeune homme discret et poli change d'attitude. Un basculement observé à Pontarlier par ses voisins de l'époque. Après voilà, il s'est poussé un peu ses cheveux, un peu ça par marbichette. Il mettait sa robe, puis moi je rigolais quand je le voyais, je lui disais tu fais quoi avec ça. C'est à la même période que Yacine Sali apparaît pour la première fois sur les fichiers des renseignements généraux. Ce qui attire leur attention, ce sont ses liens avec Grand Ali. Un individu soupçonné d'avoir préparé des attentats en Indonésie avec des militants d'Al-Qaïda. Les deux hommes étaient tous deux déshabitués de la mosquée de Pontarlier, mais se seraient rencontrés à l'extérieur. Yacine Sali semble alors de plus en plus isolé. On a discuté avec lui, on a vu qu'il s'isolait un peu, mais on n'a pas remarqué un radicalisme sur Pontarlier. Des fréquentations qui valent à Yacine Sali de faire l'objet d'une fiche S, comme Sûreté de l'Etat entre 2006 et 2008. Trois ans plus tard, Yacine Sali déménage pour Besançon avec femme et enfant. Il porte alors la barbe et la djellaba. Son nom apparaît une nouvelle fois auprès des renseignements généraux. 2014, nouveau déménagement à Saint-Priest cette fois. Il y est décrit comme un voisin très distant. Ils sortaient quand même, jamais à la même heure que les autres, toujours avant, toujours après. Mais parfois ils ne se mélangeaient pas. J'ai déjà tenté de dire bonjour et tout, mais ils ne me répondent pas. Malgré ce déménagement, Yacine Sali effectue des allers-retours réguliers avec Besançon pour y rencontrer plusieurs hommes. Les services de renseignement rédigent une note sur ses rendez-vous.